bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors si tu n'es pas abonné à la chaîne je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir les notifications alors ici je me suis mis en historique des alarmes j'ai vu qu'il y avait une alarme 45 qui venait de manière récurrente donc ça c'est un défaut au niveau du pression sthp qui se déclenche du fait de l'augmentation de la pression qui est dû à un sur régime en fait de du compresseur pourquoi parce que en fait s'il ya une demande trop importante en termes de demande de cs sur une machine comme ça qui fait de la basse température et bien si on est sur une demande en ecs assez élevé c'est à dire 50 60 degrés sur sur plus de 40 minutes eh bien on va monter en on va on va monter en hp si l'option résistance électrique n'est pas activée donc c'est pour ça que d'usine ils le sont censés le faire mais là j'ai vérifié j'ai ouvert le capot et vous prenez le switch ds4 et vous mettez sur le 3 du ds4 le switch numéro 3 du ds4 et vous le mettez sur on d'accord pour enclencher la résistance électrique au bout de 40 minutes ce qui vous permet au bout de 40 minutes d'utilisation d'oecs ce qui vous permet d'éviter de monter trop en hp voilà bon bien sûr vous vérifiez bien évidemment au préalable les purgeurs les vases d'expansion et tout y quanti la pression d'accord il ya des techniciens attention il ya des techniciens qui vous disent pression entre 1 et 2 bar sauf qu'il ya un petit souci ça dépend de la pression surtout des pertes de charge la longueur du réseau etc sur des planchers chauffants comme ça on a beaucoup de pertes de charge donc penser à la longueur du réseau et avant de avant de donner des chiffres comme ça à l'aveugle voilà après vous contrôlez bien évidemment le filtre ici comme j'ai fait filtre à tami et voilà et après la vitesse du circulateur ou la passer à 60% et pas à 100% pour éviter de de trop aussi monter en pression voilà 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 pour le défaut alarme 45 sur une itachi